Alors évidemment, bonjour à tous. Hier je vous ai laissé choisir le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez deux possibilités, soit mon voyage en Thaïlande, qui apparemment n'intéresse personne, soit une vidéo où je vous présente les gens avec qui je travaille. Ils sont juste en haut de ces escaliers, je vous propose qu'on aille les voir. Donc ça c'est Fred, ça c'est Augustin, voilà c'est fini, à demain, merci, abonnez-vous. Je rigole. Non par contre, si vous voulez vous présenter peut-être, je peux vous passer la caméra, puis vous vous mettez dans un coin si vous êtes timide, je vous laisse tranquille quoi. Ouais, moi je vais mettre sur le canap' là-bas. Ok, donc là... Ouais c'est bien. Ouais bah moi c'est Fred, j'ai de pierre sur toute la partie administrative, compta, contrat, juridique, commercial, tout ce qui demande un petit peu d'intelligence et de rigueur. Ce qu'il a pas quoi. Alors moi c'est Augustin, j'ai de pierre sur la partie vidéo, la logistique, les tournages, et j'ai de temps en temps des rôles dans les vidéos. La main magique c'était moi. Ouais, c'était pas le meilleur rôle de ma vie. Ouais, et puis en plus, voilà, ils sont à la cool, ils ont leur petit bureau, ils travaillent sur YouTube, c'est un métier qui fait rêver pas mal de jeunes, et comme on fait des vidéos tous les jours, il y a l'argent qui suit, donc ils sont bien payés. 60 euros, c'est ce qu'ils nous donnent. C'est pas par vidéo, c'est par moi. Franchement, c'est pas ouf à Paris. Ouais, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de boss. C'est moi qui les embauche, certes, mais il n'y a pas un mec qui leur donne des ordres, c'est pas des esclaves quoi. Ouais, Fred, j'ai une mission super importante là pour toi. Il faudrait que tu jettes ça à la poubelle, s'il te plaît. Non mais Pierre, en fait, il y a une poubelle juste là, t'aurais pu le faire. C'est juste ce qu'on est en train de te dire. Oui, bien sûr, je peux le faire, mais... Bah voilà, ça fait partie de ton boulot. Bon, on réveille. Ouais, ouais, on réveille. C'est un truc qu'on fait tous les jours avec Fred et Augustin. On bosse un peu sur plein de sujets différents, donc chacun explique un peu où il en est. Alors, on a quoi sur les trucs à venir cette année ? Donc là, il y a une grosse marque qui nous a contactés pour un gros partenariat à l'année. Je pense que ça peut bien fonctionner. Alors, c'est une marque de fromage. Alors là, je vais reprendre les mails, comme ça je vais te détailler un petit peu les spécifiques du contrat. Ouais, dis-moi. On voulait montrer un peu à quoi ça ressemblait, les coulisses du Média et nous. Le fromage, ça fait pas rêver les gens, quoi. Ils n'ont pas à voir ça, les gens. J'aime pas le fromage, en fait. Je vais pas me forcer à manger du fromage dans une vidéo, je vais devoir le recracher après. Ouais, mais là, ce qu'ils nous proposent, c'est un partenariat à 20 000 euros. 20 000 euros à la boîte, hein ? Enfin, t'enlèves le de salaire, c'est au tout pour toi, mais oui, c'est 20 000 euros. D'accord. Après, non, mais franchement, le fromage, j'aime bien ça. On peut faire un truc dans une ferme, un vlog à la ferme, genre on va voir les mecs, ça peut être cool. Si c'est une grosse marque, en plus, tu peux peut-être même demander un peu plus. Je leur demande quoi ? Un peu plus de budget ? Un meilleur contrôle sur l'écriture de la vidéo ? Ouais, non, moi j'aimerais des Kinder Surprise, en fait. Hein ? Des quoi ? Mais des Kinder Surprise. Mais Pierre, ça n'a rien à voir, là. Je vais faire la phrase, parce que t'as pas forcément la formule, moi je sais comment le formuler. Le truc avec les marques, c'est qu'il faut y aller à la cool. Faut pas leur montrer qu'on a vraiment envie de le faire. C'est ouais, pourquoi pas, plus trois paquets de Kinder Surprise. Mais Pierre, c'est pas un mail professionnel, ça, on dirait un SMS. Trois paquets de Kinder Surprise, ça c'est de la négo. Bon, on passe aux idées de vidéos, là, à venir ? Ouais. Le truc aussi, avec une vidéo par jour, c'est qu'au bout d'un moment, quand on lui propose une idée, bah, ils sont obligés d'accepter, quoi. Vous êtes sûr de l'idée, là ? Bah oui, Pierre. Le caca, ça parle à tout le monde. En plus, tu sais, t'as plein d'abonnés qui te regardent tous les matins aux toilettes. Ouais, mais je le sens pas, là, le caca, je sais pas quoi dire. Mais attends, t'es en communion avec l'abonnée, pendant qu'il pousse, mais toi, tu lui parles de caca. Là, c'est fort. Et puis parfois, on se fout bien de sa gueule. En plus, je suis content de vous montrer cette journée, parce que c'est très particulier. On avait déjà fait des t-shirts avec le logo, donc c'était sympa, mais pour les jeunes, ça parlait pas forcément. Donc moi, je voulais une phrase un peu impactante sur le t-shirt. Du coup, j'ai demandé à Fred de faire des nouveaux modèles. T'as réussi à sortir un truc ou pas ? Ouais. Bah là, regarde, je vais juste imprimer ça. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. C'est très cool. C'est très cool, mais c'est pas ma phrase, en fait. Ça, c'est le truc de Thibaut. Enfin, un truc qui soit pas aux autres, quoi. Bah, écoute, sinon, regarde, je vais penser à ça. Ouais. Dis-moi ce que t'en penses. Bah, ça, c'est bien. Il y a une faute, hein, mais ça peut peut-être plaire aux gens, ça. Ça te plaît ? Ouais. Bon, très bien, tu peux faire partir de l'impression, hein. OK, ça marche. J'en fais deux minutes. On se fout vraiment bien de sa gueule. Hum, OK. Les mecs, je suis en train de faire la vidéo, là, que je vais tourner tout à l'heure. Et je me disais qu'en plus de l'intro, là, à l'heure, évidemment, bonjour à tous, je pouvais peut-être ajouter un geste, un truc un peu distinctif que les gens pouvaient retenir facilement. Vous en pensez quoi ? Bah, attends, c'est vachement un peu le père. Ouais. Bah, je sais pas, ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est prendre tes deux doigts. Ouais. Ça, et mettre près de ta bouche. Presque dans ton dé. D'accord. Tu tiens bien droit. Ouais, d'accord, ouais, non, mais c'est marrant, ça passe bien, ça, à la caméra, en plus. Et puis, tu rajoutes un geste qui parle au petit, puis au grand, tu vois. D'accord, le bras, en plus. Ouais, avec le bras bien tournue, quoi. D'accord. Ouais, bah, c'est cool, ça, ça peut marcher, hein. Ouais, carrément. Merci beaucoup. OK, bon, bah, je vais aller tourner, là, de toute façon. Maintenant, vous le savez, derrière les vidéos de Pierre Croce, il n'y a pas que Pierre Croce. Augusta et moi, on est aussi là pour... On le conseillait. Bon, les mecs, je vais tourner. On essaie de ne pas faire trop de bruit, s'il vous plaît. OK. Vous êtes sûr, là, sur la vidéo ? Ouais, ouais. Ouais. OK.